– Chers téléspectateurs, bonjour. Nous voici donc en direct de Rome, sur la place Saint-Pierre. Le temps est frais, mais beau, il ne neige pas. Nous allons ainsi participer à la prière dominicale, la prière de l'Angélus. La foule se rassemble sur la place. C'est déjà évidemment les congés scolaires et l'ambiance de Noël est très proche. En ce quatrième dimanche de l'Avent, nous avons pu apercevoir l'immense sapin. Le Saint-Pierre a reçu cette semaine les responsables de la région du nord de l'Italie qui ont offert ce sapin. Et nous allons bientôt pouvoir prier avec le Pape. Et nous sommes tous, comme vous pouvez voir sur votre écran, nous sommes tous dans la froidure à attendre l'arrivée du Saint-Pierre pour prier avec lui, en communion avec l'Église universelle. Et voilà, avec tous, nous nous réjouissons de l'arrivée du Saint-Pierre. Chers frères et sœurs, en ce quatrième dimanche de l'Avent, l'Évangile de Saint Matthieu nous raconte comment est advenue la naissance de Jésus du point de vue de Saint Joseph. Lui était l'époux promis à Marie, laquelle, avant même de vivre ensemble, se trouve enceinte par l'opération de l'Esprit-Saint, selon l'Évangile de Saint Matthieu. Le Fils de Dieu, réalisant ainsi la prophétie d'Isaïe, il est devenu homme dans le sein d'une vierge. Un tel mystère manifeste ensemble l'amour, la sagesse et le pouvoir de Dieu en faveur de l'humanité tombée dans le péché. Saint Joseph nous est présenté comme un homme juste, fidèle à la loi de Dieu, disponible à accomplir sa volonté. Ainsi, il entre dans le mystère de l'incarnation après que l'ange du Seigneur lui est apparu en songe pour lui annoncer « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. » En fait, l'enfant qu'elle porte en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle lui donnera la lumière et il sera appelé Jésus. En fait, il sera le sauveur de son peuple, le sauveur de tout péché. Abandonnant ainsi l'idée de répudier en secret Marie, il l'approche avec lui, parce que ses yeux ont été ouverts à l'œuvre de Dieu. Saint Ambroise commande que, en Joseph, se trouvent l'amabilité et la figure du juste pour rendre plus digne sa qualité de témoin. Et Saint Ambroise poursuit, il ne pouvait pas contaminer le temple de l'Esprit-Saint, la mère de Dieu, le saint fécondé dans le mystère. En fait, pour avoir prouvé son trouble, Joseph agit comme lui avait ordonné l'ange du Seigneur, sûr de faire, d'accomplir la cause juste. Ainsi, en donnant le nom de Jésus à cet enfant qui règne sur tout l'univers, il rassemble. Ainsi, il est la figure du Serviteur humble et fidèle, de la même manière que les anges, que les prophètes, comme les martyrs, comme les apôtres, comme le chante un ancien chant oriental, hymne liturgique. Saint Joseph annonce le prodige du Seigneur, témoignant ainsi de la virginité de Marie, l'action gratuite de Dieu et insérant dans la vie terrestre le Messie. Vénérons donc ce Père terrestre de Jésus parce qu'en lui se profile l'homme nouveau, celui qui garde avec confiance et courage sans suivre son propre projet, mais se reportant totalement à l'infini miséricordieux de celui qu'il avait reçu comme prophète pour le temps du salut. Chers amis, à Saint Joseph, patron de l'Église universelle, je désire confier tous les prêtres, tous les pasteurs, les exhortant à offrir aux fidèles chrétiens et au monde entier l'humble et quotidienne proposition de la parole et des gestes du Christ. Puisse notre vie devenir toujours plus unie à la personne de Jésus pour qu'avec lui qui est le Verbe, nous puissions faire un seul corps, le corps qui vient de Dieu comme homme et qui nous attire totalement dans l'existence humaine, la porte d'entrée de la parole de Dieu. Invoquons avec confiance la Vierge Marie, la plaine de grâce, celle qui se tourne vers Dieu, afin que Noël, maintenant proche, nos yeux s'ouvrent et voient Jésus dans un cœur joyeux, puissions-nous rencontrer cette merveille de l'amour. Ancius Domini nun servit Marie, et concepide Spiritus Sancti, Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tum mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jésus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro novis peccatoribus, nunc et in l'hora mortis nostre, Amen. Ecce, Ancila Domini, et mii, secondum verbum Tuum, Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tum mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jésus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro novis peccatoribus, nunc et in l'hora mortis nostre, Amen. Et verbum caro factum est. Et habitave in novis. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tum mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jésus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro novis peccatoribus, nunc et in l'hora mortis nostre, Amen. Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Oremus, gratiam tuam quesumus, Dominie mentibus nostris in funde, utque Angelus nunciante, Christi, Filitui, Incarnationem coniovimus, per passionem Ius et Crucem, ad resurrectiones Gloriam, perducamur, per jundem Christum Dominum nostrum, Amen. Glorie a Patria, et Filio et Spiritus Sancta, Glorie a Patria, et Filio et Spiritus Sancta, Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum, Amen. Glorie a Patria, et Filio et Spiritus Sancta, Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum, Amen. Profitelibus defunctis requem eternam, dona es Domine, et nunc et perpetua luce adeis, requiescant in pace, Amen. Sitt nomen Domini Benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adjutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit cielum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, Amen. Et le Saint-Père va maintenant s'adresser aux nombreux pèlerins de toute langue qui se trouvent sur cette place Saint-Pierre, malgré le froid, mais dans la joie d'être avec le Pape. Je vous salue avec joie, chers pèlerins francophones. En cette dernière semaine d'Alevan, notre préparation à Noël se fait plus intense. Comme Joseph et Marie, son épouse, puissent nous offrir l'hospitalité à Dieu qui vient chez nous sous la figure d'un enfant humble et fragile, plein d'amour et de tendresse pour tous les hommes. Bonne préparation aux fêtes de la nativité. I greet all the English-speaking withers and pilgrims here today. On this fourth Sunday of Advent, we are filled with joy because the Lord is at hand. We heard in today's Gospel about the promise made to Joseph that his wife Mary was to bear a child who would save his people from their sins. This child would be called Emmanuel, meaning that from now on, God is truly with us. He lives among us and shares our choice and our sorrows, our hopes and our fears. As a great fest of Christmas and our sorrows near, I invoke God's upon the blessings upon all of you and upon your families and loved ones at home. Après la salutation en langue anglaise et désormais en langue allemande. Les liens des heutiques vierten Advent sonntags zeigen uns noch einmal deutlich wer uns verheißen ist. Wir erwarten den Emmanuel, den Gott mit uns. Gott ist nicht fern, er tritt ein in die Geschichte der Menschen und wird selbst einer von uns. In seinem Sohn Jesus Christus bekundet Gott der ganzen Menschheit seine erbarmende Liebe, die niemals aufhört. So dürfen auch wir erfahren, der Herr ist uns nahe, er ist wirklich der Gott mit uns und für uns. Aber ich allen wünsche eine gute geistliche Vorbereitung für ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. A l'intention des pèlerins hispanophones. Espanola, aquí presentes. Y a cuantos participan en nuestra oración Mariana a través de los diversos medios de comunicación. En la proximidad de la Navidad, os invito a dirigir vuestra oración humilde y confiada al niño Jesús, nacido de la Santísima Virgen, para que su luz oriente vuestras vidas y os llene de su amor y paz. Que impulsados por la docilidad de nuestra Madre del Cielo, estemos siempre dispuestos a realizar en todo la voluntad del Señor que nos llama y cuenta con cada uno de nosotros. Feliz domingo! A l'intention des pèlerins polonais présents et qui reçoivent par la télévision et la radio le message du pape. ¡Gracias! 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 Y enfin, un dernier saludo al Grupo Particulier Italien. particulièrement les pènerins, les fidèles qui proviennent des diocèses d'Oziérie, de Sassari, de Nuoro, et tous les jeunes et les enfants de la paroisse de Saint-Louis-de-Gonzac de Rome. A tutti auguro una buona domenica, un sereno Natale, nella luce e nella pace del Signore. Buona domenica a voi tutti, buona venta. Chers téléspectateurs, bon dimanche à tous, et bonne dernière préparation de Noël, bonne dernière semaine de l'Avent, à vous en famille, à vous les personnes isolées, à vous les communautés qui avaient l'habitude de s'unir à la prière du Saint-Père grâce à Cateo. Prochain rendez-vous en direct de Rome, mercredi pour l'audience. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous.